Donc, voici numéro 15, Alouette Colonge. Mais le paix mélangé, c'est-à-dire la grise, tout simplement, comme son père. Fragrante mix, fragante mix pour le père, Fika Colonge, pour la mère, par Trébrou, qu'elle est présentée, comme tous les Colonges, bien sûr, par le célèbre geck de leur frère de Londans, juste à côté de Cluny. Alors, Colonge, bien sûr, c'est le label qui s'est rendu célèbre, et on en parlait tout à l'heure en Angleterre, notamment à travers Neptune Colonge, récemment, qui a gagné le grand national de Liverpool. Alors, quelques détails sur le pédigré de cette grise de Colonge, parce que les Colonges, il y a quand même un certain nombre, donc il faut savoir exactement où est-ce qu'on en est. La mère Fika Colonge, a gagné 6,5, par exemple, elle a gagné 2 pour sa bichy, mais elle a laissé d'imposer également à Lyon-Paris, à Mont-de-Marsan, à Agin, à Moulins, donc très très bonne journée de course que c'est Fika Colonge, qui a déjà produit Roxane Colonge, gagnant de l'UQI, en référence au Lyon-Danger, le dernier des ACUPS, la patule du Mâle, qui est une femelle, et également deuxième du catalan, et troisième du Puy du Colonge. Ce qui n'a pas empêché, après, de gagner de course aux obstacles, dont lui, ici même, apparaît le moyen. Nous avons donc affaire ici à cette coulige qui s'appelle Eau Colonge, qui est la propre soeur de la très bonne Roxane Boulogne, qui s'est montré à l'art de M. Lévy, s'est imposée dans le pré-élui, brillant devant les meilleurs ACUPS de l'Ouest, au Lyon-Danger, à l'âge de 3 ans. C'est la famille maternelle, on retrouve sous la 3e mer, de Baccarat Colonge, de Nénifin Colonge, qui approche l'uteur, visite, et puis stop, donc joueur, Voici le numéro 16. Présenté donc en un parche-en-marie Calier, l'homme de Tchut, qui ne sera à moi le Keltiki, mais qui ne peut s'empêcher de revenir vers cette terre, la terre de ses ancêtres et la terre de la sénégure. Avec le numéro 16, Amélie Dumaki. Autre fille, le frère Jean-Prix, comme on vient d'en voir une avec Alain Colonge, Amélie Dumaki. Donc, frère Jean-Prix, c'est Caline Dumaki par Video Rock, présenté par David Loprette, à Boubéri, dans la Sénégale. Donc, petite fille de Video Rock, étalon dont je ne vous ferai pas l'insulte de présenter, chef de race, ici, dans la Sénégale, mais aussi dans l'Allier, enfin, dans le centre en général, et dans l'Allier. Vous pouvez justement distinguer ici que cette fille de Frère Grandmix. Donc là, on a cherché vraiment du gaz, comme on dit, et de la vitesse, puisque Video Rock donnait beaucoup, énormément d'influx, même, et Frère Grandmix, sur la coupe de son père, de la mix, apporte, comme vous pouvez d'ailleurs le constater, beaucoup de très courses, racing type, comme ils disent les anglais. Alors, Amélie Dumaki, pour parler un petit peu plus précisément de sa famille maternelle, est aussi, donc, Camille Dumaki, Camille Dumaki, qui est une sœur de Nicolas, avec un quart, en partant de Sarkozy, vainqueur, catuple vainqueur en Angleterre, c'est aussi une sœur de l'Orient Express, des catuples vainqueurs en Angleterre, parce que j'ai gagné les courses, et c'est la cuisine de Champy, le Chalamont, Chalut-Chalamot, gagnant du Coutou-Auteuil-SF à Auteuil, l'une de ses six victoires en obstacle, famille également de Luebis de Cibola, une souche de sauteurs sous la première mer, fort confirmée, tandis que si on monte un peu plus grand, on se rend compte que cette coulisse, plutôt de culture de Misoko, Misoko, vainqueur du Grimangex, un groupe 3 à Auteuil, les derniers groupes 3 à Auteuil réservés aux 4 ans sur le ski-punches, il avait également terminé deuxième de Gondin-Sidoua avec du Ferdinand du Fort, du Ferdinand du Fort, et c'était l'adversaire malheureux, Misoko, il a eu la malchance de naître la même année que le crac de Arnaugé, il a signé Sirlec, c'est qui explique ses deuxièmes passes dans le Mouris-Sidoua dans le Ferdinand du Fort, et une fois, 11 mois, il a été débarrassé de Sirlec, qui ne le trouvait pas, il a pu s'imposer dans le Grimangex. Misoko, un fils de Doralco, il est dans la région de tout cas du Cibola, chez Jean-Louis Berger, donc le cousin de ce numéro 16, Amélie Ducchi. C'est parti pour le numéro 17, Albin Chapenoise, Chapenoise, présentée par Alexis Boulogerson, Alexis Boulogerson, qui t'a montré, dans la souleur, Albin Chapenoise, et tout ici, de la Virgo, la Virgo, le défunt, la Virgo, qui s'est éteinte sous les pleurs du peuple de l'obstacle français il y a deux ans, la Virgo est le père du gagnant de ce concours l'année dernière, en 2011, c'était un père Patrick Joubert, fils de Hylrose, qui s'appelait Viollet Rose, qui avait gagné ce concours, c'est aussi le père de la Virgo, de la gagnante de la première sélection des femmes, des ACPS, comme on voit, et c'est le père donc de cet Albin Chapo, de Champenoise, on est arrivé, qui est issu et bien tout simplement de la même famille que le lot précédent, le lot numéro 16, mais sous une autre branche puisque c'est Albin Chapenoise, pour les deux oreilles et qu'il y a bien aux yeux n'est autre que la sœur du gagnant de groupe, Missoko, dont je vous ai compté le mérite juste précédemment. Missoko, donc l'adversaire de Sirlec, vainqueur de l'anchette entre multiples placés de groupe. La sœur d'un gagnant de groupe par la Virgo, un potentiel génétique exceptionnel, ce qu'on appelle une valeur résiduelle, de toute façon, puisque cette pliche ne s'enpourra sans aucune difficulté ancrée des liens, bien sûr, grâce à son seul pays qui l'aider. Alors Missoko, les autres, Chaput de Chalamon, les Cousins, Romic Express, Nicolas, Rebelle de Bédi, etc., on en a déjà parlé, on va plutôt s'intéresser à la première mère, qui a donné Albin Châteauoise et la Vontaine, Missoko, mais c'est également j'imagine deux qui, elle-même, a donné naissance à 93, un fils de Michel Georges, qui s'est imposé malgré cela dans le britannien de la Scène, un gros quintet à Hauteuil et dans le plus noir que là, à Anguin, et vont passer de plusieurs listes dont le prix Fino, qui est sous cette souche extrêmement vivante, avec le père qui va bien, afin qu'il y allait bien parce qu'il y en a. Le 18 qui est en scène, c'est bien le 19, nous passons à notre ligne, elle s'appelle Actrice Colonge, numéro 19, Actrice Colonge, qui est au jeune et au spécial Cadou, qui est bien un fils d'Alzéro, avec une un-parcadou, c'est la très longue sous la pièce de chaloupe qui a tout couru dans le monde sur des distances entre 16 et demi-mètres, 600 mètres et demi-mètres. Donc spécial Cadou, cheval à mailleur, donc on a fait la vitesse à la mer qui était même issue de Cadalco, Cadalco, cheval plutôt train de marchandise, on va dire, un champion d'automne et qui manquait dans sa production du PEPS et on a cherché le PEPS et ce gaz, cette énergie, cet influx en ramenant un mailleur spécial Cadou sur le terrain de l'ombre et sur l'amour non, on en a parlé déjà à plusieurs reprises. Alors, en ce qui concerne la crise Colonge, on va regarder tout de suite des détails sur le délire, donc à la courbe pour la mer, par Olméto et Cap Martin. Donc là, on est dans les bonnes avec des références. Actrice Colonge est une fille donc de Marquise Colonge qui est une jeune cognée qui a eu quelques performances en obstacle donc ce n'est pas extrêmement significatif, troisième au Dora mais qui a fait ce que c'est revendiqué de sa très belle touche maternelle puisque c'est la sœur de Capoche-Colonge la Moulande c'est la tente de Pacha Colonge des Nains-Auteuil des Cils Colonge des Nains-Auteuil plus qu'un officier Colonge d'Akara Colonge la fouche qui fait rêver des Nains-Auteuil et des punes donc un nouvel élément issu de cette formidable fouche Colonge du Deucuni de Montagne pour être tout à fait précis avec ici le croisement de Jean-Tamon spéciale d'ailleurs c'est bien donc le numéro présenté par Alexis Bouillaud qui entre désormais sur le ring de présentation le numéro 20 c'est Aquarelle d'Albin une fille de bonnet rouge et une ronde par Percefleur présenté par Alexis Bouillaud qui était déjà en main avec le numéro 17 sa sœur de Missopo alors qui est le numéro 20 Aquarelle d'Albin donc pour connaître là le label Bouillaud puisqu'il appelle tous ses chevaux avec Albin Albin Chantonoise mais désormais c'est Aquarelle Albin donc Philippe de Bonnet Rouge Philippe de Bonnet Rouge lui-même issu de Pistolet Bleu la mer par Carmarten donc on amène les chevaux notamment Carmarten précieux sang précieux sang d'obstacle danse pédigrée et cette Aquarelle d'Albin n'est autre que la demi-sœur de Perculte d'Albin très bon vainqueur en hauteur gagnant du prix Robert de Luchowski deuxième du Pride of Kiddler aussi n'est pas pas d'être de sélection pour les chevaux il y avait un autre cheval de qualité dans cette souche c'est Roars du Monceau gagnant d'Angleterre et bon Hyperculte d'Albin c'est un niveau supérieur c'est d'un niveau supérieur et très récent puisque Hyperculte d'Albin il est assis de poil et c'est donc l'an dernier que ce cheval s'est illustré nous avons ici la demi-sœur parbonnée rouge d'un convainqueur au deuil extrêmement récent Hyperculte d'Albin alors cette souche provient de celle de l'otage du berge de l'orca etc voici le numéro 21 tenu en main par Philippe Ladroux le patron du hara du Fabry auprès d'ici et le 21 s'appelle Avenir de Tout c'est une fille de Thirouanaco qui fait la nom d'ailleurs au roi du Fabry Thirouanaco est né à Tout-Pardon-Alco elle appartient à Henriette Germain de Guignon donc le Label Tout enfin Label Tout il y a déjà un d'ailleurs un cheval qui s'appelle Label Tout Twingold la championne de crocs de Philippe Pelletier et là c'est la souche de Iatou car né à Tout la mère est une demi-slave de Iatou la mère est pardon Alco Iatou c'est un fils de lutte en tout cas alors Iatou il a gagné beaucoup d'argent en France mais surtout en Angleterre où il compte 16 victoires dont une victoire dans un bout de Asse nous avons ici une nièce d'un gagnant de groupe 2 à Ascot en Angleterre par Thirouanaco je crois que c'est le premier 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 de Thirouanaco qui est venu dans un concours dans l'Otel Zé à Lure Thirouanaco qui a fait sa carrière chez Jean-Luc Pelletier enfin le très dur qui a gagné le grand prix de Cag et pour revenir à la famille maternelle c'est également à l'assurance de Asdadou Asdadou qui compte 10 victoires en obstacle après 3 victoires en place chez Philippe Pelletier l'ensemble de cette famille a été exploitée comme le coup de toux d'ailleurs par Philippe Pelletier dans l'ouest de la France on précise que ce n'est pas la souche de toux qui est une fille elle de de l'estime et ce n'est pas là on e un Merci, merci au numéro 21, qui va bien te laisser sa place au numéro 22. Voici, voici le numéro 22, allez Forest. Ah, le Forest, on en parle, on en parle, on en reparle. A l'international, car le Forest, bien sûr, c'est là, c'est là où est installé le boulanger du siècle, l'homme au million. La farine aux mains d'or, M. Trèves, le propriétaire de Saint-Honois qui vient de s'imposer dans le prix du Joc-et-Coeur. Pour la gloire des campagnes de France, faisant la pige au prince de son, pour la Gacan d'ailleurs. Avec un soin entraîné dans la région par Jean-Pierre Gauvin, ça va nous voir. Vous avez tous tapé l'outil devant votre poste de télévision, pour ceux qui n'étaient pas eux-mêmes au prix du Joc-et-Coeur. Alors, quelques détails sur Allée Forraise, une fille de spécial canon et pourquoi pas du Forraise, d'ailleurs, on peut se poser la question par Romain Deschamps. Elle est présentée par Maricorelle Boulanger, de Chantueux, dans le 42, à ce département du Golden Boulanger. Alors, Allée Forraise est une propre sœur d'un rassemblement, c'est-à-dire Twist du... c'est une demi-sœur, pardon. De Twist du Forraise, gagnant un obstacle à Moulin récemment. Twist du Forraise est un fils du rare car mort jeune without connection, communément appelé « Oui-to-Connection ». Pourquoi pas du Forraise est également la propre sœur d'un cheval né en 2008 par ses spéciales canonnes qui s'appellent Uranium Forraise, de la maison, sa bigouille, en colse. Elle a un mal, elle a un foule cette année, c'est une très bonne idée de network. Elle a été saillie par Luc Arnault, le nouvel étalon, recruté ce printemps par Nicolas Delagenette au ras de Saint-Voix. La mère, pourquoi pas du Forraise, avant de devenir une poulinière efficace, est de toute façon la sœur d'un cheval de qualité, c'est-à-dire l'euphorésien, gagnant à Hauteuil, puis quadruple vainqueur en Angleterre sur les... Le numéro suivant, c'est-à-dire le numéro 22-3. Achade, par Dharamsar, il se tente en tête le gaec des Rénaux, Emmanuel Trague, personne venant de Vomas, dans l'allié, qui nous présente cette fille donc de Dharamsar, qui ne ressemble pas véritablement aux deux premières filles de Dharamsar que nous avons vues sur cette scène lors du premier long. Achade et l'Istantette. L'Istantette, c'est le nom de sa mère, et l'Istantette, elle en a une elle-même sur le front. Alors, Achade. Alors, Achade, on a parlé déjà à plusieurs reprises de ce pédigré, c'est le pédigré qui descend de Graminé, Trapette, pas de rapette. Achade est la pénisseur d'un excellent cheval d'obstacle sur des champs, excellent puisqu'on ne peut pas faire mieux. il a gagné groupe 1 à Punchestand, groupe 2 à Cheltenham, Cheltenham c'est en Angleterre, ou Punchestand c'est en Irlande, et Sir Deschamps s'est contenté d'un score suivant, 7 victoires pour cette course. Voilà. Donc voici la propre soeur d'un champion anglais, un vaincu. Louis dit, c'est le Jarreba. Deuxième soeur, oui tout à fait, bien sûr, c'est un rembain des champs, exporté. Dharamsar est un jeune étalon, dont on va découvrir les chevaux en course bientôt. C'est la famille également de Sapo, Sapo, vainqueur à Hauteuil. Louis fait un bon, nombre de courses, sans histoire, sous les cieux, on en parlait un petit peu plus tôt. Donc voici la demi-soeur d'un grand groupe 1 en Angleterre, un vaincu en 7 points. Il y a un groupe 1 en Irlande, et il y a un groupe 2 en Angleterre. C'est le meilleur cyclodrome de chaque pays qu'il est imaginable, puisque Punchestand est l'hypodrome par excellence pour l'obstacle irlandais quant à Chötenham, c'est bien sûr le grand grand hypodrome des courses anglaises. Alors, liste en tête, la mer était bonne déjà, et n'entend pas, et 3 unes du pituit à haut de l'air. Voici le numéro 24, à tout de suite, qui est à l'heure. À tout de suite, donc une fille de Noël Pouilly, une loup gris, présentée par Jean-Charles Palot, qui la tient en main. le petit fil de l'art, là il se l'art, il se l'est tout. Donc Jean-Charles Palot installé à Oudry, à tout de suite, c'est de l'heure 24, quelques détails sur ce qui est le pédigré de cette pouliche paix défoncée. Il dit que Oudry, la mer n'a pas couru, elle était déjà, elle appartenait déjà à monsieur et madame Jean-Charles Palot, mais il dit qu'il est inédite, à donner, on ira loin, un vainqueur du tour. Donc, ici le numéro 24, à tout de suite, fille de Don Alco, qu'on ne présente plus, défunt Don Alco, regretté, recherché en même temps, est une demi-sœur, puisqu'on ira loin, elle était un fils d'Apple Tri, une demi-sœur d'un gainant, beaucoup pas au deuil, d'un gainant, d'une des plus célèbres épreuves d'obstacles en France, c'est-à-dire le prix Montgogneau. Est-il besoin d'en rajouter plus, une fois qu'on a présenté, avec fracasse pédigré, sachant qu'on retrouve en fait, sous une autre branche de cette famille, deux chevaux robustes, diamant de mièvre, qui en 1994, fut le meilleur de sa génération en bas, il a tout gagné, du Bourbonnel, du Jacques de Villette, et puis d'autres courses, ce qui ne l'a pas empêché de devenir un très bon cheval d'obstacles, vainqueur à Anguin, on a aussi Erodjot dans cette famille, gagnant au plus ou moins, gagnant à Anguin, je vais y arriver, fortiori, bon cheval de plat, puis l'obstacle, douze victoires dans le grand stéphère chaises, de Lyon à Paris. Nous avons aussi Rubi d'Albin dans cette famille, vainqueur à Hauteuil, et Narcisse de Touzaine, Narcisse de Touzaine, élevé un des premiers sujets, élevé par Daniel Gendar, qui est ici présent, qui nous présentait un lot tout à l'heure. Voici donc la demi-sœur de, on ira loin, vainqueur du climat d'Egrie, pardon un peu. Alors, après le numéro 24, dans une logique implacable, nous voyons le numéro 25. Arfant des Neiges, Arfant des Neiges, présenté par Alain Martin de Saint-Vincent-Branier, Arfant des Neiges, une fille du jeu d'étalons, on en parlait tout à l'heure, spéciale Kaligou, n'avait primé par lui, je ne parle regretté, c'est l'œil bien connu, c'est-à-dire l'Utentich, le cheval d'obstacle, qui défendait la kazakh japonaise, la kazakh nippone, donc Timo Iruido Wata, sur les obstacles de Touzaine, et qui est devenu un très bon étalon d'obstacle, après son installation dans les rats nationaux du centre de la France. Arfant des Neiges, la mère s'appelle donc Ludiana des Neiges, elle a déjà donné une témoire des neiges, un Omito qui avance un peu, parce qu'il a 3 victoires, puisqu'un peu, 3 victoires, gagnant à Nantes et à Honga, tout de même, et c'est la famille également de Cyrano des Neiges, un bret de zéro, au châle dure, 61 courses, 4 victoires, 24 places, on a également Magroup des Neiges, plus récemment un cousin, pardon Alco, qui s'est apposé, ah oui, le temple de l'obstacle, le prix Auteuil SF, on n'oubliera pas également de Cyril, qui est le prix de l'Ontario Alco, qui est le deuxième prix de Loris, à Saint-Cours, pour les quelques détails des pédigrés, sur le pédigré de Arfant des Neiges, l'État, le 27 mai 2010, chez M. Alain Martin, qui nous la présente, et ce sera le dernier lot de cette deuxième section, parce qu'on vous rappelle que le 26 et le 27 sont absents. On précise également que le 28 et le 29 seront présentés aussi dans quelques instants, ce sont un peu plus simple. des besoins. Vous faites Harvey, c'est un peu plus simple. Sous-titrage FR ?